bonjour alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière que je n'ai pas l'habitude de faire c'est pas vraiment du trail c'est de la course à pied mais on va parler d'aujourd'hui de canicross alors vous savez je pratique le canicross depuis très longtemps parce que j'aimais mes mères là donc on va commencer par faire les présentations alors là je vous présente Elia qui a dix ans bientôt et là c'est Faina qui a neuf ans donc voilà elles sont demi soeurs elles ont le même père elles viennent de chez l'élevage de chez Amarox donc qui est basé à Quimper et donc voilà comme je vous l'ai dit elles ont dix ans donc ça ne date pas d'hier que je fais du canicross et c'était même une pratique que je faisais avant le trail donc voilà donc je vais vous en parler alors on va se décomposer en plusieurs parties la première ça va être on va parler un petit peu de matériel la deuxième comment commencer et puis la troisième on va essayer de je vais vous montrer un petit peu comment faire pour que les chiens tirent et puis pour que ça se passe bien pour que vous preniez du plaisir là dedans donc voilà allez c'est parti allez donc on va commencer par parler du matériel alors le matériel déjà il y a deux types de choses deux types de situations soit vous courez avec votre chien et le chien tire et dans ce cas là il faut un type de matériel soit le chien ne tire pas et alors là il faut un autre type de matériel donc si le chien ne tire pas un collier et une laisse classique ça suffit il n'y a pas besoin d'aller acheter tout le matériel du monde ça passe alors pourquoi parce que tout simplement il n'y aura pas de tension sur le chien qui vont être importante et qui vont occasionner des potentiellement des blessures chez lui ou chez nous par contre si vous tirez si le chien tire alors là c'est plus spécifique et il vous pose du matériel qui quand même plus performant et plus spécifique tout d'abord donc on part sur l'homme moi j'ai un baudrier donc j'ai un baudrier vous voyez parce que j'ai souvent des problèmes au niveau du dos donc faites très attention à ce que vous prenez comme ceinture si vous avez une ceinture qui est trop fine quand le chien va tirer d'un coup ça va vous taper dans les lombaires et ça peut faire très mal donc faites très attention à ça au choix de la ceinture parce que ça peut vraiment être douloureux si jamais vous avez une ceinture qui est pas adapté ensuite on avance donc là vous avez une longe qui comporte un amortisseur parce que quand le chien va tirer eh ben ça va faire des à coups et autant pour c'est de son dos que le nôtre eh ben c'est important de protéger de protéger basse du coup faire un amorti au niveau des lombaires et au niveau de son dos ensuite alors moi comme j'ai deux chiens j'ai un dédoubleur voilà et sur le chien stop donc on va avoir un harnais qui passe sous la cage thoracique et qui longe en fait le sternum et qui vient avoir une attache à la base de la queue ici faut surtout surtout ne pas prendre les harnais où il ya une attache sur le dessus du dos ça c'est catastrophique c'est parce que ça ne répartit pas du tout la charge équitablement sur le chien et ça peut lui occasionner des douleurs au niveau des épaules au niveau de voilà donc surtout faites très attention au choix du harnais parce que ça peut avoir des dégâts sur votre chien très important donc je vous mettrai les modèles que j'ai dans la description c'est à essayer parce qu'il y avait vraiment plein de tailles différentes et serait presque du sur mesure quoi donc voilà pour le matériel alors quand on a deux chiens comme ça alors voyez moi je les attache elles sont le dédoubleur il est au niveau de la base de la queue mais vous pouvez aussi mettre le dédoubleur enfin les attachés au niveau du cou pour pas qu'elles s'écartent en fait quand mais bon elles sont habituées à couvrir l'une à côté de l'autre donc moi j'ai pas besoin de ça alors maintenant on va voir les ordres qui sont importants à connaître il n'a pas beaucoup mais ils sont très très important tout d'abord il ya la droite et la gauche ah bah oui parce que si jamais votre chien décide de partir à gauche et que vous vous avez pensé qu'il était à droite et qu'il ya un poteau au milieu ça peut faire des dégâts surtout si vous êtes en vtt et je peux vous le dire c'est du vécu oui typiquement là faut que je dise gauche 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 et voilà est pas sa gauche voyez si j'avais rien dit eh ben la chienne est réveillée qui serait passé à gauche et l'autre à droite et là ça aurait été le drab donc du coup voilà c'est important de leur apprendre leur gauche et la droite alors on verra tout à l'heure comment faire ensuite il ya un ordre aussi qui rapporte très important pour votre sécurité celle du chien c'est l'ordre stop alors l'ordre stop forcément bah oui le chien s'arrête et dans l'idéal il doit s'asseoir donc par exemple si vous avez vous êtes amené à traverser un passage piéton ça va être important que le chien connaisse l'ordre stop ou s'il ya quelque chose qui passe qui doit s'arrêter d'urgence c'est très important qu'ils connaissent cet ordre ensuite il ya l'ordre devant donc l'ordre devant c'est tout simplement pour qu'il aille devant qui tire et l'ordre derrière donc pour qu'il aille derrière parce que par exemple dans une descente qui va être vraiment très abrupte et qui va être très technique ce sera très important que le chien aille derrière vous parce que si le chien vous tire dans une descente qui est très technique ça peut vous emmener vers l'avant et va vous faire chuter donc c'est important qu'ils connaissent cet endroit là aussi alors après il ya tous les ordres que vous pouvez lui donner pour l'encourager type aller hop 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 youpi youpi parce que vous voulez pour l'encourager pour aller plus vite et alors du coup comment on fait pour leur apprendre tous ces ordres et ben ça se passe en laisse vous savez que les chiens apprennent un maximum de choses avant leurs six premiers mois et du coup quand vous êtes en laisse de toute façon vous pouvez pas les faire tirer parce qu'il faut voir avec votre vétérinaire évidemment mais lorsqu'on dit en général c'est que le chien peut commencer à tirer donc en cas de nicros à partir de ces un an à un an et demi donc en fonction des chiens voilà donc soyez assurez vous auprès de votre vétérinaire si vous votre chien peut tirer et puis si vous avez son feu vert allez-y et quand donc du coup pour leur apprendre les ordres et ben ça se passe en laisse donc quand vous avez votre chien en laisse et ben à chaque fois vous allez à gauche vous dites gauche chaque fois vous allez à droite droite instinctivement le chien du coup va apprendre cet endroit là et va l'associé au fait d'aller à gauche et à droite pareil quand vous arrêtez un passage piéton vous dit stop quand vous avez passé un chemin qui est étroit vous le mettez derrière vous lui dites derrière et ça à force à force le chien va l'intégrer et du coup vous gagnerez énormément de temps quand vous passerez à bas ok nicros donc voilà c'est tous les petits conseils pour apprendre l'apprentissage des ordres que je peux vous donner alors il ya un point sur lequel aussi il faut être très vigilant c'est que ça fatigue de courir avec un chien qui nous tire contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas toujours de l'aide alors forcément quand vous êtes en montée que le chien tire bon là ça va vous aider par contre quand vous êtes sur le plat surtout au début et en descente et ben là ça n'aide pas du tout parce qu'il faut freiner le chien c'est comme si vous couriez tout le temps en descente vous êtes tout le temps sur la retenue et je vous croyez moi c'est très fatiguant à la longue donc voilà soyez vigilants à ça faites attention que votre chien ne part pas trop vite au départ parce que ça peut vous fatiguer énormément un autre point aussi sur lequel il va falloir être vigilant c'est quand vous croisez d'autres chiens ou des gens eh ben oui parce que quand vous croisez d'autres chiens les chiens qui sont attachés sont toujours un petit peu plus hargneux que quand ils sont pas des portes sont détachés du coup et quand vous croisez des gens faut être très vigilant parce que des fois votre chien va vouloir passer à droite et ou à gauche et du coup comme vous avez une longe entre vous et le chien ça peut vraiment vraiment embêter les gens et voire leur faire mal donc soyez très vigilants à ça aussi faites attention également aux températures qu'il fait vous voyez par exemple moi j'ai ma mère elle tire pas du tout bon déjà d'une elle est un petit peu vieille il a 10 ans et de deux il fait un petit peu chaud et du coup faut pas trop leur tirer sur la couenne parce que c'est quand même assez éprouvant surtout que c'est des huskies bon normalement c'est fait pour vivre dans le froid mais bon voilà normalement on dit qu'il faut pas que ça dépasse 13 degrés c'est pour ça que là je vais courir avec elle en soirée pour ça il fait un petit peu plus frais et c'est plus agréable pour elle mais faites attention à ça ne pas aller courir quand il fait des grosses 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 chaleurs attendez plutôt le soir ou le tôt le matin c'est encore mieux ou voire même de nuit alors quelque chose qui va vous demander aussi le plus grand des sérieux c'est de vous arrêter régulièrement dès que vous pouvez pour laisser le chien boire parce que le système de refroidissement du chien interne bah nous on transpire voilà c'est lui c'est exclusivement par la gueule et notamment en buvant il va se refroidir se rafraîchir voyez va même tremper la truffe dans l'eau alors si on voit voilà voyez elle vient de trop de tremper sa truffe dans l'eau pour se refroidir et refroidir son corps interne alors je suis pas vétérinaire il ya peut-être d'autres moyens de refroidissement mais celui-là en fait quand même partie des plus importants donc laisser le chien boire régulièrement dès que vous pouvez quelque chose aussi sur lequel vous allez devoir très vigilant c'est que le chien ne doit pas s'arrêter pisser ou chier quand il veut alors c'est pas une histoire d'être sadique et de l'empêcher de pisser ou chier c'est qu'il doit comprendre qu'il doit faire ça avant ou après donc baladez vous un petit peu avant de partir courir pour lui laisser le temps histoire de ne pas non plus qu'il se retienne parce que tout simplement ça peut être dangereux imaginez vous être en pleine descente un peu technique vous êtes à fond et puis là votre chien décide bam je m'arrête pisser voilà tu lui shoot dedans t'as pas le choix et là ça peut être dramatique donc essayer de lui apprendre à ne pas faire ses besoins pendant qu'il court quelque chose aussi où il va falloir être vigilant c'est sur le fait que l'allonge et le harnais des chiennes ne s'enroulent pas autour de leurs pattes parce que ça ça peut être dramatique si lors d'un moment de freinage l'allonge peut passer au sol et s'enrouler autour de la patte du chien et si vous réaccélérez derrière tout de suite ça va serrer et là du coup le chien peut se blesser vraiment très très gravement donc soyez vigilant à ça aussi et enfin moi ce que je vous invite à faire si vous avez un chien que vous pouvez vous pouvez aller courir avec et ben faites le si vous avez le faveur de votre véto faites le vraiment je vous incite à le faire parce que c'est un moment de partage qui est génial et ça met un petit peu d'attrait à votre course parce que vous allez partager un moment avec votre animal qui est juste génial voilà ça donne un petit peu de vie quoi votre sortie plutôt que d'être tout seul bah voilà vous avez votre petit compagnon avec vous et c'est tout de suite beaucoup plus sympa moi je trouve voilà donc c'en était tout pour cette vidéo j'espère que je vous aurais appris quelques petites choses j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre le petit pouce qui va bien si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre dans les commentaires je vous mets en complément un lien d'un article que j'ai écrit sur des conseils pour courir avec son chien il y aura sûrement des éléments complémentaires à par rapport à ce que j'ai pu déjà dire et sinon vous êtes libre de télécharger mon ebook 15 conseils pour courir plus vite ça ça ne concerne pas exclusivement la course à pied avec les chiens j'espère que vous y apprendrez aussi énormément de choses moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo c'était françois bye bye